Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Cécile sans Amina. Alors je tiens à dire que la semaine prochaine, c'est la fin de l'année scolaire pour les étudiants à l'université aux Etats-Unis, donc ne vous en faites pas, Amina va revenir. La semaine prochaine, elle est débarrassée de ses étudiants, elle aura le temps de tricoter et de venir papoter avec nous. Donc le prochain épisode, je vous assure qu'elle sera là. Voilà, et on se l'en dit de la revoir. Donc voilà, aujourd'hui ça sera moi toute seule et nous allons parler, je pense que ça sera un épisode assez court, mais bon, il vaut mieux un épisode court que pas d'épisode, je me suis dit. Donc voilà, j'ai décidé d'enregistrer quand même. Donc je vais commencer par vous parler de mes projets finis, de mon projet fini en fait, parce que j'ai qu'un projet fini cette semaine. Et il s'agit de mon pull, un petit summer top, très joli. Voilà devant, voilà derrière. Donc c'est le patron, c'est Vertiligne de Louise Robert. Alors Louise Robert, c'est la propriétaire d'Hélène Biscotte, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur ce podcast énormément de fois, parce que c'est ma laine préférée. Tiens d'ailleurs, petite parenthèse sur la laine Biscotte, même s'il n'y a pas Amina, je peux vous dire ce que je porte aujourd'hui. Donc ce que je porte aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est un petit haut fait 100% avec les laines Biscotte. Donc c'est un mash-up de deux patrons en fait. Le premier patron, c'était Eventide, top, qui était un petit haut avec des chevrons. Et en fait, j'ai récupéré un peu l'esprit du châle Zig the Zog, Zig the Zag, un truc comme ça, Zigging the Zag, je crois, de Louise Robert. Oui, donc en fait, ça c'est de la laine que j'avais gagnée, un tirage au sort, je ne gagne jamais au tirage au sort, et j'ai réussi à gagner de la laine de Louise Robert, les laines Biscotte, mes laines en top 3 des laines préférées. Donc voilà, j'étais bien contente. Oui, donc c'était 5 pelotes de laine pour faire un immense châle. Je ne mets pas trop de châle, je mets plus de pull que de châle. Donc je me suis dit que j'allais le convertir en pull, et je le porte énormément. Donc, oups, voilà, derrière, c'est des chevrons de partout, avec différentes couleurs de gris très foncés, gris moyen, jaune, un peu de mohair, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un de mes pulls de demi-saison préférés. Bon, je dis ça de tous mes pulls, vous allez dire, mais c'est quelque chose que je porte assez fréquemment. Il est super agréable et tout. Donc je recommande les laines Biscotte et le patron. Je mettrai les infos là ou là, je ne sais pas. Enfin, je mettrai les infos quelque part. Revenons à mon projet fini. Donc, encore fait en laine de Louise Robert. Donc cette laine-là, c'est Granola. C'est sa nouvelle laine, je pense. Non, pas je pense, j'en suis sûre. C'est sa nouvelle laine. C'est un mélange de mérino et de chanvre. Je crois que c'est 70% mérino, 30% chanvre. C'est la première fois que je tricotais avec une laine, avec du chanvre. J'aime beaucoup. Bon, je ne voyais pas trop de différence en la tricotant avec de la laine en mérino toute simple. Ce qui est bien parce que j'ai déjà tricoté avec des laines 100% lin ou 100% coton. Bon, je tricote avec, ce n'est pas un problème parce que j'aime beaucoup les projets finis. Mais ce n'est pas l'expérience la plus agréable de la terre. Les mailles glissent difficilement sur les aiguilles. C'est un peu plus de travail que de tricoter avec de la laine. Or, tandis que là, je n'ai pas vu la différence. Mérino tout seul ou mérino plus chanvre, ça se tricotait super bien aussi. Alors, c'est super doux. Super, super doux. Si vous avez la possibilité de tricoter avec cette laine, je vous la recommande. Je crois qu'elle est en magasin depuis hier. Sinon, si vous pouvez tricoter avec n'importe quelle laine, mérino, chanvre, et que vous hésitiez de savoir si vous vouliez tricoter avec du chanvre ou quoi, allez-y. C'est super agréable. Et puis, ça se tricote très bien. Donc, voilà. C'est un petit haut d'été qui se tricote. On part d'une manche, on tricote dans ce sens-là. Donc, ça, c'est assez rigolo. Je crois que c'est tricoter deux ou trois pulls comme ça dans cette orientation. Donc, ça change. Super facile, le patron. Ouais. Vraiment très, très simple. Un petit peu, là, des bandes en point mousse comme ça pour faire un petit peu de texture. Derrière, il est tout bête. Ouais. Très bien. Je pense que je ne l'ai pas encore mis. Si je l'ai mis une fois pour prendre les photos, ça ne compte pas. Donc, mais dès que le temps le permettra, je pense que cet été, je l'utiliserai énormément. Donc, voilà. Patron. Je vous ai dit le patron. Je ne me rappelle plus. Bon. Si je vous ai dit patron, je suis désolée. Sinon, je vais le répéter. Donc, c'est Vertiligne de Louise Robert. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Je crois que le patron est disponible sur Ravelry depuis, je ne sais pas, sept semaines. En fait, ça, c'était un test knit que j'ai fait pour elle. Et voilà. Recommandé. Patron gratuit. Très bien écrit. Projet fini. Très portable. Très agréable. Donc, allez-y. Donc, c'est tout pour les projets finis. Même si je n'ai pas enregistré de plusieurs semaines. Bon, c'est comme ça. Ça arrive. J'ai un projet presque fini. Je pensais que quand je l'ai enregistré, ça serait un projet fini. Mais non. Donc, c'est ce pull-là. Donc, comme il n'est pas bloqué, c'est encore un peu n'importe comment. Mais j'espère que oui, quand je bloquerai, le ribbing à la fin sera bien droit. Mais voilà. Donc, c'est le pull Equinox par Brian Brody que j'aime beaucoup. En fait, j'ai dû presque finir. Regardez. Il me manque ça de manche. Encore une demi-heure de tricot. Et j'aurais eu un autre projet fini à vous montrer. Mais bon, tant pis. Je le finirai, je pense, ce soir dans la télé. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un test knit pour un patron qui sera disponible pour la fête des mers ici le week-end prochain. Donc, très bientôt. Ouais. Ouais. Je le recommande aussi. Donc, c'est un patron avec colorwork. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les manches, il n'y a pas de colorwork. Moi, ça me va tout à fait parce que je n'aime pas trop tricoter colorwork sur une petite circonférence. Donc, c'est bien. Et en plus, au moins, il n'y a pas eu de problème pour gérer les diminutions des manches et garder les motifs. Parce qu'aux endroits où il y a les diminutions, il n'y a pas de motif. Donc, c'est bien. Pour la facilité du pull, c'est très bien. Et bon, et puis, je pense que ça fait un bon produit. Parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent sur le corps. Donc, c'est bien d'avoir des manches un peu plus simples pour un peu balancer tout ça. Donc, les laines. Cette laine-là. Donc, les laines que j'ai utilisées pour ce pull sont toutes des laines très spéciales pour moi, je vais vous dire. Donc, cette laine-là, c'est de la laine qui a été filée par un petit mille. Je ne sais pas comment dire. Un petit moulin. Non, je ne pense pas qu'on dise moulin pour filer la laine en français. Un petit endroit où des gens filent de la laine. Voilà, de façon industrielle. Donc, c'était à trois heures d'où on vivait avec Amina en Indiana. Une ferme d'Alpaga. Un mec à la retraite qui avait racheté des appareils pour filer la laine et faire des pelotes. Il ne comprenait absolument rien en tricot. Mais il cherchait quelque chose à faire pour sa retraite. Et il s'était dit que c'était une bonne idée. Je pense aussi que c'était une bonne idée. Il ne voulait pas faire mourir l'artisanat local. Donc, voilà. Il avait commencé un petit mille. Désolée. Je ne trouve pas le mot en français. Je m'excuse. Oui. Il avait ouvert un petit mille. Il avait une dizaine d'Alpaga. J'adorais aller à sa ferme. J'adore les Alpagas. Qui n'aime pas les Alpagas ? Donc, on pouvait aller là-bas. Aller caresser les Alpagas. Aller les voir dans leur... Dans leur enclos et tout. C'était génial. Oui. Je pense que vous vous en foutez de tout ça. Mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, la laine. Donc, c'est de la laine qui a été filée exprès pour moi par cette personne-là. Donc, bon, c'est de la laine qui vient de l'Indiana. Donc, c'est un bon souvenir pour moi. Et toutes les couleurs, en fait, c'est des couleurs que j'ai spinées moi-même. Donc, c'était des petites fibres. Vous les avez déjà vues plusieurs fois dans le podcast. Des petites balles de fibres de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est aussi des pelotes que j'avais achetées dans un festival de laine en Indiana, à Green Castle, où on allait tous les ans avec Amina. Où on achetait beaucoup de laine et de fibres tous les ans avec Amina. Mais bon, si on va à un festival de laine, c'est pour acheter de la fibre et de la laine. Donc, voilà, c'est extra spécial parce que c'était fait avec des moutons qui avaient grandi en Ohio, je crois, dans un état à côté. Je les ai achetées en Indiana. Je les ai filées ici, au Québec. Et voilà. Donc, c'est un pull plein de souvenirs. Et la designer vient aussi du Midwest des États-Unis. Je ne sais plus si elle vient de Michigan ou du Minnesota. Mais voilà. Donc, ça reste dans le Midwest, quoi. Et j'ai plein de bons souvenirs dans le Midwest. Donc, voilà. Ce pull sera super spécial. Et en plus, je suis assez contente du résultat. Qui n'aime pas les pulls arc-en-ciel ? J'avais un petit peu peur qu'il soit un petit peu trop arc-en-ciel, mais pas du tout. Il est très métable, je pense, grâce au beige qui le rend métable. Sans que j'ai l'air d'une folle ou d'un clown. Voilà. Donc, je ne vais pas le passer parce qu'aujourd'hui, j'ai des écouteurs. Mais on verra. De toute façon, il n'est pas bloqué. Pour le moment, il me va. J'espère qu'après le blocage, il m'ira un petit peu mieux. Mais les choses vont toujours mieux une fois qu'elles sont bloquées. Donc, je vous remontre encore un petit peu. Et le prochain épisode, je vous le montrerai fini. Pas de problème. Sans doute qu'il ne me reste qu'une manche. Donc oui, le patron, encore une fois, c'est Equinox par Brian Brody. Et le patron sera disponible sur Avelry la semaine prochaine. Voilà. Je crois que je peux vous montrer une photo quand même. Voilà. Il ressemblera à ça avec des manches. Parce que j'aime bien nous l'envoyer. Elle l'envoyait au test-knitter. Elle n'avait même pas fini le sien. Mais bon, voilà. Donc, il ressemblera à ça avec des manches. Voyons voir. Qu'est-ce que je tricote d'autre ? Ah oui. Donc ça, c'est un petit peu un projet fini. Donc, je me suis fait des petites mittels. En fait, je voulais apprendre une nouvelle technique. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de mittels. J'en ai déjà plein. Je n'en mets jamais. Mais j'étais intriguée par cette technique. Qui est une technique estonienne de broderie, je dirais. De broderie tricot. Hop. Donc, je devrais d'abord vous montrer les patrons. Et les iljam mittels. Donc, voilà. Et donc, oui. C'est une technique de tricot estonien. Donc, c'est un peu du color work à l'envers, en fait. Et parce que si vous voulez, on crée des flots pour faire un dessin. Ça, c'est rigolo. C'est assez sympa à faire aussi. Ouais. Le patron. Si vous êtes intéressé par cette technique. Je ne peux pas vous dire grand chose. Sauf que c'est une technique traditionnelle. Et moi, j'aime bien apprendre de nouvelles techniques. Est-ce que je vais la réutiliser ? Certainement pas. Surtout pas pour un pull. Parce que regardez, quand même les... Ouais. C'est quand même pas super stable. Donc là, ça va sur un petit projet, ça va. Mais je me vois mal avec ça sur quelque chose que je mets beaucoup sur des manches ou quoi. J'aurais peur que ça s'abîme très vite. Mais c'est sympa. Ouais. C'est toujours sympa d'apprendre un nouveau truc. Donc, voilà. Je recommande ce patron pour apprendre cette technique. Parce que c'est simple. C'est super bien expliqué. Elle a des liens, des vidéos YouTube pour vous montrer exactement. Et puis, comme c'est petit, c'est vite fait. Donc, la laine que j'ai utilisée pour le marron, c'est Malabrigo Socks. Couleur hot chocolate, je crois. Chocolate something, en tout cas. Et pour les couleurs, c'est deux pelotes de Nidpix Palette. Qui est 100% laine du Pérou. La laine de Nidpix de base. Mais que j'aime bien. Et qui existe dans toutes les couleurs. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de couleurs de cette laine. Et elle n'est pas chère. Donc, c'est bien. Donc, voilà. J'ai une mitaine de fini. Et la deuxième mitaine a juste le ribbing du début. Donc, j'ai décidé de les faire opposer. Donc, là, c'est rose. Là, ça sera jaune. Et tout ce qui est jaune, là, sera rose sur l'autre mitaine, etc. Juste comme ça, pour changer un petit peu. Donc, oui. Elles ne sont pas encore finies. Et j'avoue que je suis un petit peu démotivée par ce projet. J'ai une mitaine. Je n'ai pas besoin de mitaine. Donc, il y a des chances que je ne les utilise jamais. Surtout, là, maintenant, il commence à faire trop beau pour être des mitaines. Donc, c'est bon. Maintenant, j'en ai fait une. J'ai appris la technique. J'ai vu ce que c'était. Je suis contente d'avoir appris quelque chose de nouveau. Mais parce que j'ai envie de le refaire une deuxième fois. Probablement pas. De notre côté, ça, ça m'a pris quelques heures. Ça a dû me prendre dix heures de tricot. Donc, je pourrais mettre encore quelques heures de tricot. Investir un peu de temps pour avoir les projets finis. Plutôt que d'avoir ça qui traîne quelque part. On verra. J'essaierai de me motiver pour la finir. Mais je ne vous promets rien. Parce que bon, si vous regardez le podcast depuis quelques temps, vous savez que j'ai des problèmes d'attention. Et que je commence pas mal de choses. Et que je finis pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si j'avais besoin de ça pour sortir et avoir chaud aux mains. Donc, j'ai pas besoin de motivation plus que ça. Et je veux toujours commencer de nouveaux trucs. Parce que je suis toujours inspirée par des tas de projets. Comme beaucoup de nous, j'imagine. Donc, voilà. Je pense que c'est tout pour le tricot. Je n'ai pas trop avancé sur mes autres projets. Parce que je me suis concentrée sur mes deux tests NIT. Celui-ci et celui-ci. Bon, là, j'ai encore une semaine pour finir celui-là. Il sera fini ce soir. Et après, voilà. Une fois que j'aurai fini ça, j'essaierai de finir mes deux autres cardigans que j'ai sur les aiguilles. Je ne me rappelle même plus. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas touchées. Je ne me rappelle même plus où j'en suis. Le nom des projets. Il n'y a rien. On verra, c'est la surprise. Avec un peu de chance, j'ai presque fini. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas presque fini. Je le sais. Mais voilà. Pour parler d'autre chose. Donc, la dernière fois, l'épisode était plutôt centré sur le rapiessage et visible mending. J'ai continué. Je suis toujours obsédée par ça. J'ai réparé des tas de choses. J'ai réparé des chaussettes, des culottes en mérineau. Et oui, maintenant, je répare des culottes. Oui, déjà, oui, je mets des culottes en mérineau. Petit aparté. Si vous vivez dans un endroit où il fait froid l'hiver, mettez des culottes en mérineau. Ça peut paraître bizarre, mais c'est les meilleures culottes de la Terre. En plus, si vous faites de la rando ou des choses comme ça, c'est génial. Maintenant, vous savez tout sur les culottes. Je peux continuer. Donc, la dernière fois, peut-être que je couperai ça. On ne peut quand même pas exagérer de parler de ces culottes sur YouTube. Non. On verra. De l'autre côté, c'est la vie. Tout le monde en met des culottes. Donc, je ne vois pas pourquoi. On ne pourrait pas en parler. Exactement. Donc, je vais le laisser. C'est dit. Donc, je vous disais la dernière fois que j'avais acheté ce livre qui était intéressant. De très belles photos, pas mal d'inspiration, blablabla. Et donc, dans les commentaires, j'ai eu plusieurs personnes qui ont réagi et qui m'ont conseillé d'autres livres. Donc, je suis allée à la bibliothèque les chercher. J'adore les bibliothèques. Donc, Catherine m'avait recommandé celui-ci qui est déjà, il est en français. Donc, ça, c'est bien. Et voilà. Et elle le trouvait très bien. Donc, maintenant, je peux vous dire, en ayant lu les deux, si je peux vous dire, si vous avez un livre sur le rapier sage à acheter, entre Visible Mending et Réparer et Raccommoder, je prendrai celui-ci. Dommage, j'ai acheté celui-ci. Celui-là vient de la bibliothèque. Mais il y a des chances pour que je le... Je pense que je vais l'acheter. Il est vraiment bien. Donc, pourquoi je le préfère à l'autre ? Déjà, ouais, il y a, comme vous pouvez voir aussi, de très belles photos, des grandes photos un peu partout. Je vous montre vraiment des photos à hasard, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi je le préfère ? Parce que, bon, et d'une, il y a plus de raccommodage que dans celui-là. Parce que dans celui-là, il y a aussi d'autres, des petits projets de couture, tout ça, qui sont très intéressants. Mais je voulais un livre sur le rapier sage. Donc, celui-là, c'est 100% rapier sage. Et les techniques sont beaucoup mieux expliquées. C'est vraiment, oui, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Elle explique bien. Oui, c'est très beau. Il y a du technique Sachiko, comme vous pouvez le voir là. Mais il y a des tas d'autres choses. Comment réparer une boutonnière, ça, c'est intéressant. Ouais. Il est vraiment très bien. Donc, je vous recommande, si vous cherchez un livre sur leur raccommodage, je vous recommande celui-ci. Merci Catherine pour avoir partagé ça. Parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Tant que j'étais à la bibliothèque pour chercher celui-là, j'ai trouvé, j'en ai trouvé un autre. Mendic Bader. Celui-là, est-ce que je le recommande ? Non, pas trop. En fait, ce n'est pas un livre de rapier sage. C'est plus un livre sur la transformation d'habits qui ne vous vont pas. Par exemple, là, j'ai ouvert un petit peu au hasard. Donc, ça, c'était une robe qui était trop courte. Donc, comment faire pour allonger une robe ? Il suffit de rajouter un panneau de tissu pour la rendre plus longue. C'est une très bonne idée. Je trouve ça très sympa. Vous voyez, la robe, elle était comme ça. C'est très sympa. Mais pour moi, ce n'est pas du rapier sage. Il y a un petit peu de rapier sage. Oui, je sais. J'aurais pu mettre des post-it pour faire la personne un petit peu préparée, professionnelle. J'aurais pu mettre des post-it pour vous montrer directement. Mais non. Bien sûr que non. Donc, bien sûr, là, je ne les trouve plus. Mais là, il y en a un petit peu, par exemple. Voilà, un petit bout de rapier sage. D'ailleurs, ça, ça me fait rire parce que c'est celui-ci. Oui, elle a dit, oh, regardez. Cette personne a brodé un très joli escargot. C'est soit un très joli papillon. Ils sont trempés dans la légende. Soit c'est un escargot très, très moche qui ressemble à un papillon. Donc, ça, ça m'a fait sourire. Ce n'est pas pour ça que je dis que le livre est nul ou bien. Voilà, encore un peu de rapier sage. Mais ce n'est rien d'extraordinaire côté rapier sage. C'est plutôt de la modification d'habits. Ce qui est très bien aussi. Mais ce n'est pas trop ce que je recherche quand je lis. Quand je prends un livre qui s'appelle Mended Ballard, je m'attends plus à de mending. Voilà. Donc là, comment installer des zippers et changer des zippers. Voilà. Ou comment changer des boutons. Pour moi, ce n'est pas par des trous. Voilà. Un autre comment rallonger, une autre jupe. C'est très, très joli. C'est des très bonnes idées, très sympas. Mais j'aurais plutôt vu ce livre être appelé « Comment modifier vos habits pour qu'il soit plus à votre goût » plutôt que Mended Ballard. Mais c'est un livre intéressant. Si vous avez l'occasion de le prendre à votre bibliothèque ou quoi et de le regarder, allez-y. Et si vous cherchez une bonne ressource pour savoir comment modifier ses vêtements, allez-y aussi. Voilà. Et tant qu'on parle de Mending, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté un burning mushroom, un champignon à rapiesser. Est-ce que j'avais besoin de ça ? Non. Oui, il est tellement joli que je n'ai pas pu résister. Donc, il est vendé à Espace Tricot, un magasin d'Anicia à Montréal. Et quand je les ai vus, je me suis dit qu'il m'en fallait un. Il n'en fallait pas un. Donc, avant d'avoir ça, je prenais juste une genre maçon, un pot en verre tout bête, un élastique tout bête, style les élastiques violets qui attachent les brocolis. Est-ce qu'en France, on attache les brocolis avec des élastiques violets, comme en Amérique du Nord ? Ça, c'est une bonne question. J'espère que quelqu'un pourra me répondre dans les commentaires. Parce qu'ici, oui, les brocolis, quand on les achète, viennent avec un élastique violet, toujours violet. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas qui a décidé qu'il fallait que l'élastique soit violet et pas d'une autre couleur. Donc, oui, le pot en verre et l'élastique faisaient très bien le boulot, mais je voulais quelque chose de plus joli. Donc, voilà, j'ai ce petit champignon. Et en France, ça marche vraiment très bien. J'ai trouvé, hier, j'ai réparé ma première culotte avec mon nouveau champignon. Et c'est beaucoup plus agréable que l'unjar. Déjà, c'est un peu arrondi. Donc, je ne regrette pas. Au début, je l'ai acheté juste parce qu'il était joli. Mais je ne regrette pas du tout, finalement. Oui, c'était un bon investissement parce que je pense que ça rendra ma vie de rapièceuse beaucoup plus agréable. Sinon, vous pouvez faire ça avec un vieux pot à cornichons ou n'importe quoi. Ça marche aussi. Mais voilà. Sur ce, je pense que c'est à peu près tout. Ah non, je voulais vous dire. Je voulais vous demander un petit peu conseil. Donc, j'adore lire des blogs. Enfin, j'adore. Quand j'ai le temps, j'aime bien lire des blogs. Je préfère lire des blogs que regarder sur Instagram. Bon, déjà, comme média sociale, je n'ai qu'Instagram et que je n'utilise pas très souvent. J'essaye d'utiliser maximum d'un quart d'heure par jour parce que j'ai mis une petite alarme sur mon téléphone et j'essaye de ne pas le regarder tous les jours parce que, bon, il faut... Sinon, je passerais beaucoup trop de temps à regarder ces choses-là parce qu'Instagram... Oui, trop de photos, trop de... Trop... Oui. Donc, oui. Mais je suis un petit peu frustrée par Instagram parce que, oui, c'est des très jolies photos. Ça donne plein d'inspiration, mais ça manque un petit peu de fond, je dirais. Enfin, j'aime bien aussi lire... Ce que j'aimerais qu'en poste de blog, c'est que, déjà, la personne a pris plus de temps à le faire. Donc, en général, c'est des trucs plus réfléchis. Et moi, je peux prendre un peu plus de temps pour lire. Enfin, c'est... Oui. Je préfère les blogs. Mais malheureusement, j'ai l'impression que tout un tas de blogueurs que je suis, en fait, ont arrêté de faire des blogs et se concentrent presque uniquement à Instagram. Donc, si jamais vous suivez des blogs de tricot ou de fibres, en général, que vous aimez bien, des blogs actifs, il peut être français ou anglais, ça va. Oui. Je veux bien des recommandations parce que... Quand maintenant, je regarde mon sommaire de blog une fois par semaine, oui, j'ai presque pas de nouveaux posts et c'est un peu dommage. Et comme je... Oui. Je veux pas passer plus de temps sur Instagram parce qu'en plus, voilà. Autre problème d'Instagram quand on le regarde pas beaucoup, si je le regarde que 15 minutes, en fait, je suis bombardée de nouvelles images. J'arrive jamais à regarder jusqu'à la fin de mon feed. Je suis trop de gens qui postent trop et je ne critique pas. C'est bien que les gens postent beaucoup et tout. Mais en fait, c'est complètement overwhelming. Comment on dit ça en français ? Décidément, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler. Je ne sais pas pourquoi j'ai enregistré, mais bon. Désolée. Oui. Enfin, je suis bombardée d'informations, d'images. C'est incroyable. Donc, oui. Je regarde et je like pendant 15 minutes et après, j'arrête. Et oui. J'aimerais bien que les gens se remettent à faire des posts de blog. Un peu. Donc, si vous avez un blog, déjà. Oui, si vous avez un blog, moi, je veux bien le suivre. Si vous avez un blog et que je ne suis pas au courant, je veux bien le suivre. Donc, donnez-moi les adresses de vos blogs et aussi les adresses de vos blogueurs préférés. Oui. Je me demande pourquoi les gens ont arrêté de bloguer. Est-ce que je suis la seule à lire les blogs et que tout le monde est passé sur Instagram et sur TikTok et autre chose. Et donc, les blogs, c'est pour les has-beens. Je suis has-been. Ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça. J'aime bien les blogs. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait assez de blabla pour rien. Donc, à la prochaine. Cette fois-ci avec Amina, je suis presque sûre. Allez, à bientôt. Ciao.